Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment fabriquer cette jolie petite citrouille d'Halloween. Vous remarquerez que toutes les occasions sont bonnes pour se faire plaisir. Alors, je précise aussi que cette technique est tellement simple que vous pourrez même le faire avec des enfants. Alors, avant de commencer, je vais vous parler du matériel. Donc, il faudra prévoir un petit bout de tissu orange, pas très grand, ça suffira pour sortir le rond. Préférez un tissu extensible, ça sera plus facile à travailler. Vous pouvez prendre, par exemple, un bout de t-shirt récupéré, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez aussi, bien sûr. Ensuite, il faudra prévoir un petit bout de feutrine qui va nous servir à faire la feuille, la tige et le petit rond sur la citrouille. Il vous faudra prévoir un petit peu de coton de la couleur de votre feutrine ou un petit peu plus foncé pour faire l'énerveur des feuilles. Il vous faudra un petit patron pour couper votre feuille. Alors, soit vous savez dessiner, vous le faites toute seule. Soit vous pouvez imprimer sur Internet des modèles comme ceci, découper et vous en servir comme patron. Il vous faudra aussi de la ficelle pour faire les tranches de la citrouille. Il vous faudra du coton un petit peu solide pour fermer le rond de la citrouille. Il vous faudra une paire de ciseaux. Et il vous faudra prévoir de la ouate pour faire le rembourrage. Donc, moi, je me sers de ouate plate parce que je profite de ces petits objets pour faire passer les chutes qui me restent de la couture. Mais vous pouvez aussi utiliser de la ouate en vrac, il n'y a pas de problème. Et il vous faudra, bien sûr, une grosse aiguille pour coudre. Voilà, vous savez tout, on va pouvoir commencer. Au niveau de la technique, je prends mon petit carré orange que je pose devant moi. Je vais tracer un rond. Voilà, donc là, pour ne pas m'embêter, j'ai pris le dessus d'une boîte. Je vais tracer tout autour le rond. Voilà. Voilà, mon rond est fait sur mon tissu. Je n'ai plus qu'à découper. Bien évidemment, selon la taille de votre rond, votre citrouille sera plus ou moins grosse ou petite. Donc, je découpe mon tissu. Et voilà, mon rond est prêt. Le système maintenant va consister à prendre un fil, à faire tout le tour de mon rond, un petit point, je monte et je descends, et ensuite à serrer comme une petite bourse. Et pour mon aiguiller, j'ai mis un petit coton double, pour qu'il soit bien résistant, et je vais piquer au point avant, tout autour de mon rond. Voilà, j'ai fait tout le tour du rond. Et là, je serre un petit peu. Et ça fait la forme d'une petite bourse, en fait, voilà. Tout resserré ici. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me sers de ces petits objets pour faire passer les chutes de la ouate qui me reste de ma couture. Mais vous pouvez tout aussi bien récupérer de la ouate en vrac, dans les coussins, pour remplir votre petite citrouille. Donc, je mets ma ouate à l'intérieur. Il faut en mettre beaucoup, parce qu'en fait, ça s'aplatit et après, ça regonfle. Donc, je rentre ma ouate. Il faut aussi que le tissu soit bien tendu, pour ne pas faire trop de plis. Voilà. Donc là, avec mon fil, je serre. Vous voyez ? Hop. Alors. Je serre. Je regarde si il est bien rempli. Je peux en mettre encore un petit peu. Donc, je rouvre. Et je pousse encore. Un petit morceau, pour que le tissu soit bien tendu, qu'elle soit bien remplie. Alors, le rembourrage, quand on travaille dans les petits objets comme ça, c'est important, parce que c'est ce qui permet de tendre le tissu. On a souvent tendance à hésiter à en mettre beaucoup. Mais, c'est ce qui rend le résultat très joli. Donc, vous voyez là, je rembourre tout autour, pour ces coups de plis. Vous voyez, j'ai rembourré tout autour, et là, je peux serrer. Donc, je recentre. Et voilà. J'ai plus qu'à fermer le dessus. Un gros point. Alors, c'est pas grave si c'est pas très beau sur le dessus, parce qu'après, on aura un petit rond en feutrine pour cacher tout ça. Donc, je ferme. Alors, c'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Le tissu ensemble. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai fait un petit nœud pour bien arrêter. Pour être sûr que mon fils ne se redécouvre pas. Voilà. Donc, la première partie, et la plus importante, est finie. Vous voyez, ça fait une petite boule. On peut aussi s'en servir pour faire des champignons, en mettant en dessous un pied. Donc, voilà. C'est une technique qu'on peut se servir souvent en couture créative, et notamment avec les enfants. Donc, quand mon rond est fait, je vais prendre ma ficelle. Voilà. Et, on va procéder, comme pour les roast beef, on va faire du saucissonnage. Donc, on met sa ficelle un peu longue, parce que c'est difficile de prévoir. Ça, c'est de la ficelle que j'ai récupérée dans les boîtes aux lettres, que les facteurs déposent souvent quand ils ont des colis, et qu'ils jettent. Donc, je fais le tour. Vous voyez, donc, je passe dessus. Je fais un nœud derrière, comme les papiers cadeaux. J'essaye de mettre mon fil bien droit, vous voyez, d'un poilot, comme ça. En fait, on va partager la citrouille, pour former les tranches. Donc là, je serre. Et, ça glisse un peu. Donc, je serre. Je vais de l'autre côté. Je refais un nœud. Là, je serre aussi. Et puis, je vais sur les côtés. Donc là, quand il suffit des pieds, après, on tire dessus, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, je refais entre les deux. Et je remonte sur le devant. Et là, Hop, il passe la ficelle. Et là, je fais mon dernier nœud. Donc, je serre pareil. Et hop, je fais mon nœud. Alors là, si vous travaillez avec des enfants, il faudra l'aider juste pour cette partie. Voilà. Et là, hop, je coupe ma ficelle. Voilà. Vous voyez, on a séparé en tranches. Donc là, on fait glisser. Pour que ça se mette bien. Si les tranches ne sont pas bonnes. Voilà. Et on écarte un peu. On peut le faire glisser. Et on remet le croisement vers le centre. Et voilà. La base de notre citrouille est prête. Il nous reste donc à faire la petite tige, la feuille et le petit rond pour cacher la partie, justement, qui n'est pas très joli. Donc, pour ce qui est de la feuille, comme je vous ai expliqué, vous pouvez prendre un patron déjà tout fait. Vous le posez sur votre feutrine. Donc, vous tracez au feutre la marque de votre patron. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup appuyer, puisqu'il suffit de le voir pour le découper. Donc, par rapport au patron, vous voyez, par rapport au patron, j'ai juste rajouté une petite lamelle ici, qui nous servira à faire l'attache de la feuille. Voilà. Donc, ma feuille est tracée. Je la découpe. Donc, ma feuille est prête. Voilà. Donc, pour la tige, j'ai coupé un petit rectangle, que je vais rouler sur lui-même. Vous voyez, comme ça. Je vais le rouler serré. Et je vais le coudre. Et ça me fera la tige. Et il me reste, donc, le petit rond du dessus. Donc, là, je prends un carré. Voilà. Je prends un carré de feutrine, que je plie en quatre, comme tout à l'heure. C'est pas grave si c'est un petit peu ovale, parce que c'est pas toujours aiguillé sur les légumes. Donc, je découpe mon rond. Vous pouvez le tracer si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Donc, je regarde quand il s'ouvre. S'il n'y a pas. Là, par exemple, il me paraît un petit peu grand. Donc, je le rétrécis un petit peu. Ça va dépendre de la taille de la citrouille, en fait. Mais il vaut mieux toujours couper grand et rétrécir après, comme je vous le disais la dernière fois. Donc, voilà. Là, il a la bonne taille. Et là, je vais faire une petite ouverture au centre, où je glisserai la tige. Donc, je fais un tout petit. Voilà. Je fais un tout petit trou au milieu du rond. Donc, je prends mon aiguille verte. Je vais commencer par la tige. Donc, je vais rouler ma feutrine en la serrant. En serrant au maximum. Je fais un petit rouleau. Et là, je vais coudre. Donc, j'ai mon petit rouleau. Je vais coudre le bout sur ma tige. Donc, je couds. Pour bloquer ma feutrine. Et là, je vais m'arrêter un petit peu avant le bout. Vous voyez, il y a un petit bout qui va rester ouvert. Donc, je vais l'arrêter. Comme ça. Et là, avec mon ciseau. Là, avec mon ciseau, je vais ouvrir. Pour faire comme des petites franges. La partie que je n'ai pas cousue. Vous voyez, en fait, ça va faire comme ça. Voilà, j'ai ouvert le bout. Vous voyez, ça me fait en fait des petites lamelles. Comme des petites franges. En fait, je vais... Donc, j'ai gardé mon fil. En fait, je vais passer la tige dans le tronc. Donc, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop gros. Parce que vous voyez, c'est un petit peu élastique la feutrine. Et je vais descendre jusqu'au bord. Garder mes petites franges au bord de mon rond. Et en fait, je vais coudre les petites franges tout autour. Pour bloquer ma tige sur mon petit rond. Vous voyez. Donc, je couds à petits points tout autour. Et hop. Hop. Voilà. Donc, je couds Un petit point tout autour. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est retourner et renforcer le bord pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous voyez. Je peux mettre des petits points comme ça autour. Voilà. Et voilà. Ma petite tige est prête. Je vais pouvoir la coudre sur ma citrouille. Pour la coudre, je vais avoir le centre de ma tige que je vais placer sur le milieu où il y a mes nœuds. Et là, je vais coudre à petits points la feutrine verte sur ma citrouille. Vous voyez. Tout simplement, à petits points. Hop. Voilà. Et je vais coudre comme ça, à petits points tout autour. Quand on arrive au bout, on arrête son fil. Donc, on fait des petits points sur place avec un petit nœud. Voilà. Et voilà. On coupe le fil. Et voilà déjà notre petite citrouille qui est prête. Alors, pour la rendre plus jolie, on va lui rajouter sa petite feuille. Donc, la petite feuille, vous avez vu comment j'ai procédé. Je l'ai découpée avec le patron. Donc là, j'ai gardé exprès ce petit bout pour pouvoir faire l'attache qui va s'attacher sur la tige. Parce que ça n'aurait pas été trop joli de la coller directement. Donc là, je fais juste une petite entaille de chaque côté pour pouvoir la rouler, vous voyez, sans déformer la feuille. Donc, comme pour la tige, je vais plier. Alors, mettez le feutre sur l'envers si on reste, comme ça, ça ne se verra pas. Donc, je vais plier ma feutrine et là, je vais coudre pour la rendre ronde et faire la tige de ma feuille. Donc, je vais coudre jusqu'au bout et je couds jusqu'au bout. Alors, après, vous regardez comment vous aimez. Vous pouvez la raccourcir si vous la trouvez trop longue. Et donc là, ma feuille est prête. Vous voyez, voilà, la feuille avec sa tige. Il suffira donc de coudre la feuille sur la tige de la citrouille. Donc, je vous montre. Là, je vais les couler d'ensemble. Pour lui donner du mouvement, vous pouvez aussi faire un petit point sur l'envers pour bloquer la feuille vers le haut. Et voilà donc. Et voilà donc notre petite citrouille avec sa feuille finie. Alors, pour un atelier pour enfants, on peut s'arrêter là, c'est déjà joli. Pour des dames qui voudraient rajouter un petit détail, on peut travailler sa feuille comme j'ai fait moi avec un fil là un peu plus clair pour faire les nervures de la feuille et donner un petit côté plus fini. Alors, je vais vous montrer. Pour faire la nervure de la feuille, je vais prendre un fil un peu plus foncé. Pour travailler les nervures, il faut placer son nœud à la hauteur de la tige de la feuille. Comme ça, ça ne se verra pas quand sa feuille sera cousue sur la citrouille. Donc, pour faire l'aller-retour, on fait un point et on laisse un grand écart. Vous voyez, là, je laisse un grand écart. Ça évitera de faire un nœud au bout de la nervure. Et en fait, je reviens, voilà, vous voyez, ça fait des grands traits. Et en fait, je reviens en bouchant les grands écarts. Vous voyez. Hop, je refais mes points entre les grands trous. Ce qui permet d'avoir sur le devant nos petits points qui forment la nervure, comme sur ma feuille ici. Et derrière, vous n'avez pas de nœud au bout. C'est beaucoup plus joli. Vous voyez, si je tire, voilà, je n'ai pas de nœud. Donc, vous faites pareil sur les côtés. Vous allez et vous revenez. Alors, comme je vous le disais au début, on va faire l'arrêt au niveau du point. Voilà. Et en fait, on n'aura plus qu'à découper, pareil, les petits côtés. Pour pouvoir faire le rouler. Et avoir, donc là, on pique. Et on a. La tige de la feuille. Voilà. Notre petite feuille est prête. Notre petite citrouille est finie. Elle va pouvoir rejoindre ses copines pour les décorations d'Halloween. Avant de vous quitter, je vais vous montrer un autre exemple de citrouille. réalisé avec de la toile prise sur un sac de la poste, les vieux sacs en l'âme, qu'on a du mal à trouver aujourd'hui d'ailleurs. Et de la feutrine un peu plus foncée. Vous voyez qu'avec le même modèle, le même patron et la même façon de faire, on peut réaliser des objets tout à fait différents. Je vous souhaite donc plein de petits moments de plaisir en faisant vos petites citrouilles. Et je vous dis à bientôt. Merci.